Bonjour les petits anges, mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 30 novembre 2022. Comme d'habitude, vous avez les liens sous chaque vidéo, vous avez moins adresse mail et mon numéro de téléphone que par texte. Comme je dis toujours, ça ne ne changera jamais. Ok, alors vous faites défiler, vous allez voir tout ce que je vous propose, donc qui je suis. Je vais faire une vidéo en décembre pour vous dire, oui parce que vous êtes tous, enfin vous êtes la plupart abonnés, enfin la plupart non, il m'en reste encore, je plaisante. Après vous faites comme vous voulez, si ça vous parle vous abonnez, si ça ne vous parle pas vous n'abonnez pas, ce n'est pas un problème. Par contre, oui je vais faire une vidéo, j'ai pensé, une vidéo sans carte pour vous dire qui je suis, comment sont venus mes dons, voilà, si ça peut vous intéresser pour certains ou certaines. Dans vos commentaires, d'ailleurs ce serait très intéressant que je note le nombre de personnes qui me disent, oui Sophia on aimerait bien savoir, voilà, ok, si ça ne vous intéresse pas, ça ne saurait rien, je ne la ferais pas, on ne va pas perdre mon temps non plus. Allez, on y va, allez mes petits amis scorpions, on y va, on y va avec le règle de la lune du 1er au 30 novembre s'il vous plaît, un message pour mes amis scorpions 1er au 30 novembre s'il vous plaît, ça réfléchit, 1er au 30 novembre, ok, ok, bah oui, ça c'est le problème des scorpions. Ce serait bien que je réécoute qu'est-ce que vous devez lâcher, ça serait bien aussi que vous le réécoutiez, d'accord, on me dit croyez à l'impossible, pour l'instant vous essayez, enfin c'est pas que vous essayez, pour l'instant j'ai l'impression que vous ne croyez plus en rien, en gros c'est comme si vous êtes déçu de quelque chose, donc vous tournez en rond, vous réfléchissez énormément, d'accord, mais moi j'ai l'impression que vous réfléchissez pour rien, parce qu'à force de réfléchir on ne tient pas ses réponses, il faut se poser, arrêter de réfléchir, se ressourcer, calmement, et vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous avez de l'intuition, vous avez mis scorpions, bien évidemment la réponse va arriver, lorsqu'on me dit que vous-même vous avez des ajustements à faire, si vous voulez quelque chose, déjà il y a des choses que vous devez changer en vous, ce que vous devez changer, surtout ce qui est très important c'est votre négativité, vous êtes toujours, en plus, en scorpion, vous êtes toujours dans la négativité, en permanence, vous avez toujours peur de tout, joli, je suis scorpion à la base, d'accord, vous devez lâcher cette négativité afin de reprendre votre vitamine et votre énergie, mais pour cela, vous allez devoir lâcher quelque chose derrière vous, pour lâcher quelque chose, il va falloir vraiment faire des ajustements sur vous, ok, chaque oracle parlera à différentes personnes, je vous rappelle, c'est un terrain général, ça ne peut pas parler à tout le monde, on prend l'oracle des prières, on me dit que vous devez méditer, et on me dit qu'il va falloir vous aimer, et arrêter de détester peut-être la personne que vous êtes en vous, pourquoi vous vous détestez, moi je ne sais pas, ben oui, parce qu'il va falloir faire un travail des ajustements afin d'aller chercher cette transformation que vous souhaitez, il y a bien une transformation, il va falloir passer outre aussi des problèmes du passé qui sont récurrents, qui reviennent peut-être dans votre tête, que ce soit professionnelle, sentimentale, financière, amoureuse, etc., familiale aussi, en tout cas, vous partez sur une grande transformation, on vous dit qu'il va falloir calmer votre mental, purifier vos vibrations, et reprendre votre champ énergétique, d'accord, afin de reprendre votre vitamine, votre peps, afin de pouvoir aller de l'avant, afin de sauter un nouveau pas, afin de pouvoir enfin vous élancer sur quelque chose, ben vous déjà, il va falloir aussi libérer votre petit cœur, hein, on me dit qu'il va falloir ouvrir votre cœur, d'accord, donc là, on a quand même purifié vos vibrations, troisième oeil, chakra, chakra couronne, troisième oeil, chakra de la gorge, et là, on a chakra du cœur, donc en descendant, enlevez les barrières que vous avez dans votre cœur, afin de pouvoir partir de cette transformation, et sauter ce pas, exprimez-vous, à l'intérieur de vous, dites haut, haut et fort, quand vous êtes seul, c'est tout ce que vous souhaitez, pour certains ou certaines, vous avez ma prière déjà, d'accord, vous devez être intègre avec vous-même, demandez peut-être à l'univers qui vous aide, à y voir clair en vous, pour partir sur cette grande transformation que vous attendez tant, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais, afin de partir sur quelque chose de nouveau, on parle de créativité, il va falloir exprimer aussi cette transformation par une créativité, par rapport à ce que vous aimez faire, et je vous dis, en disant la vérité, vous guide à l'univers, à qui vous voulez, à Dieu, enfin, à qui vous croyez, et bien, Orion va venir produire des miracles, pourquoi ? Parce que vous êtes amour, vous le méritez, alors, si vous n'exprimez pas les intentions, on ne va pas vous écouter, là où ils ne vont pas vous écouter, exprimez vos intentions, ou priez, par rapport à ce que vous souhaitez, afin que les choses bougent et changent, malgré que vous avez quand même des ajustements à faire aussi. Bon, ok, on va aller voir avec ces artisans de lumière. Allez, en trois cartes, comme d'habitude. Ah, je l'avais sorti, ça, c'était quand ? Je ne sais plus. Ok. Ok. Bon, on n'est que pour certains ou certaines. Attention, ma chérie. Onge, attention. Pour certains ou certaines, vous êtes, vous vous sentez seul. Voilà. Vous avez la nostalgie d'un foyer. Vous avez la nostalgie des personnes qui faisaient partie de votre foyer. Vous êtes vos enfants, d'accord ? En tout cas, là, durant cette période, vous serez très nostalgique. Ce qui pourrait vous amener à avoir des hauts et des bas au niveau moral. D'accord ? Mais on me dit qu'il va falloir lâcher vos peurs. On revient sur les peurs. afin de reprendre votre combat de guerrier ou de guerrière. Pour cela, il va falloir prendre aussi du bon temps et penser à vous. Arrêtez de ruminer, d'accord ? On vous demande de vous amuser, de faire la fête, de reprendre votre joie de vivre. Et on me dit aussi que si vous pensez être seul, je veux dire que là-haut, on ne vous entend pas. En gros, c'est ça. D'accord ? Vous vous trompez littéralement parce que vous êtes vraiment au bon endroit, à la bonne place. Il va falloir travailler encore sur vos peurs afin de voir vraiment un éclaircissement et aller vraiment chercher cette lumière. Vous êtes vraiment où vous devez être là. d'accord ? Allez, on y va avec, on va faire trois cartes, pareil, avec l'oracle des messages des planètes de Dominique Humaine Bouvet. Ok, bon, je pense que je vais aller plus loin encore avec là aussi parce qu'on me dit que là, c'est la fin d'un cycle qui arrive pour vous. Vous avez une décision à prendre. Pour prendre cette décision, il faut énormément réfléchir. On me dit que là, vous êtes très, très fatigué. On me dit qu'il va falloir faire une pause durant ce mois de novembre. On me dit que vous allez pouvoir avancer, récolter le dur labeur, soit à tout niveau, n'importe quelle situation. En tout cas, vous allez réussir à contourner les problèmes. Mais le fait que vous fassiez ça, une grande fatigue morale peut-être, psychologique aussi, va arriver. Et on me dit que vous allez réussir à maîtriser cela. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? On me dit qu'attendez, soyez méfiants ou méfiantes par rapport aux propositions qu'on va vous faire, d'accord ? Vous avez assez d'intelligence intuitive. Surtout, ne fermez pas les yeux. Surtout, ouvrez bien les yeux, d'accord ? Sur des choses. Soyez vraiment dans le discernement. Faites confiance à votre intuition et faites attention aux illusions qu'on peut vous faire ou à vos propres illusions, d'accord ? On me dit que là, il y a une rencontre importante qui arrive vers vous. Alors la rencontre importante, ce n'est pas une rencontre d'un homme ou d'une femme, non. C'est la rencontre avec vous-même. C'est une rencontre importante avec vous-même, avec votre inconscient et votre conscient afin de reprendre votre sagesse à l'intérieur de vous, afin de pouvoir être mieux guidé. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Allez, une autre carte. Ah oui, on va vous demander de vous concentrer réellement sur vous. On me dit qu'il va qu'il faudrait être patient. Genre, le scorpion, ce mot patient, patience, on ne supporte pas. Donc je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, il va falloir vous concentrer sur vous-même, rester patient ou patiente pour partir réellement sur un nouveau départ. On me dit que là, vous êtes dans la limitation par rapport à vos structures. Donc en gros, vous limitez seul, vous barrez la route seul là, d'accord ? En tout cas, si vous vous concentrez réellement sur ce que vous souhaitez, si vous vous priez réellement pour pouvoir avancer, aller sur vos nouveaux projets, pour aller réellement sur votre transformation et ce changement, on me dit que ça ne pourra que vous faire grandir. Waouh ! Message ! Allez, on va partir avec celui-là. Je crois que c'est le règle de la gratitude, mais je ne suis pas sûre. Vous ne me demanderez rien, d'accord ? Allez, on va faire en trois cartes aussi. Ok. On me dit que ce que vous rêvez, c'est d'être paisible. Vous voulez que votre mental se calme. Vous voulez que tout s'arrête. Vous voulez être dans une bulle afin de regarder les choses différemment, avec sérénité, plénitude, zen attitude, calme. Calme. C'est ce que vous rêvez. Vous rêvez de ça. Vous rêvez aussi, alors pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, vous rêvez encore de tout ce qui est familial, mais lointain. Vous êtes dans un grand-parent, parent. J'ai l'impression que vous êtes dans la nostalgie. Vous voyez, ça revient. Ça revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous êtes dans la nostalgie par rapport à un passé. Mais je vois un passé familial. Je vois plutôt des ancêtres, vous voyez. Ouais, quand je fais ça avec mes grands-parents, ouais, ou quand je fais ça avec mes parents, s'ils sont partis, hein. D'accord. Mais vous avez besoin de reprendre une sérénité par rapport à ce passé qui vous hante. Parce qu'il y a des êtres qui sont partis. Alors, partis ne veut pas dire spécialement des fins. Peut-être que vous vous retrouvez seul après le départ des enfants. À ce moment-là, ça fait toujours un vide total. D'accord. Et on me dit surtout que vous avez besoin d'être entouré par des amis aussi. On me dit que vous avez besoin de partager des choses avec des amis aussi. On me dit que vous avez besoin aussi de vous confier à des amis. C'est prière. Je l'ai dit depuis le début. Il va falloir prier durant ce mois de novembre. C'est votre mois. Je vous ai donné l'anniversaire à tous. D'ailleurs, j'avais oublié. C'est votre mois. Donc, prier afin de sortir de cette tempête qui vous éclabousse depuis pas mal de temps. D'accord. Afin de prendre ce nouveau bateau, ce nouveau navire qui peut vous amener sur une nouvelle aventure de vie. D'accord. Et ouais. On parle de beaucoup, beaucoup de nostalgie. Que ce soit sentimentale, familiale. Beaucoup, beaucoup de nostalgie. Et on me dit que vous avez besoin de guérir par rapport à ça aussi. On me dit qu'il va falloir accepter les choses telles qu'elles sont et afin de pouvoir vous libérer, sincèrement. Je ne vous ai pas montré la carte, je crois, juste avant. Il va falloir accepter les choses afin de pouvoir prendre un nouvel envol. Vous avez besoin de vous envoler sur autre chose, de sortir de votre nostalgie du passé. Le problème, c'est ça. Pour certains, un scorpion, c'est ça. C'est la solitude qui vous pèse. Beaucoup, beaucoup de solitude. On vous demande de faire un petit effort afin que les choses se transforment. Afin que vous puissiez retrouver votre petite maguette magique et retrouver votre âme d'enfant. Je reviens encore avec la patience. Pour certains, vous vous semblez tellement seul. Enfin, ce n'est pas vous semblez, vous êtes tellement seul. Vous vous sentez tellement seul. Vous, que les choses bougent, vous voulez vraiment avoir un compagnon ou une compagne de route. Ça, c'est votre vœu pour certains le plus puissant et le plus fort. D'accord ? On me dit que vous avez tous les outils nécessaires afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Soyez patient ou patiente. Deux-deux-deux-deux. Il y a une compréhension à faire sur vous. La compréhension à faire sur vous, c'est bien par écrit. C'est très bien par écrit. Parce que par écrit, vous pouvez vous relire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois comprendre ? Pourquoi j'ai fait ci ? Pourquoi je n'ai pas compris ça ? Vous voyez ? Et en écrivant, c'est comme une thérapie. Et c'est super bien cette thérapie écrite. Parce que ça vous fait prendre conscience. Afin de pouvoir comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Afin de pouvoir aller sur de nouvelles perspectives de vie. Pour pouvoir aller réellement chercher cette transformation. Wow ! Ok, mais ça, je suis déjà à 16 minutes. Allez, on va se dépêcher un peu plus. Enfin, on va se dépêcher quoi. Allez, on y va avec l'oracropsy. C'est comme ça que je l'appelle. Allez, on y va pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Hum, hum. On n'est que pour certains ou certaines, vous êtes prêts ou prêtes à prendre des risques pour partir sur une nouvelle vie. Ou en tout cas, retrouver votre propre bonheur à vous-même. Afin de faire quoi ? De reprendre votre joie de vivre et le plaisir de vivre. En tout cas, vous êtes prêts ou prêtes à prendre des risques pour partir sur une nouvelle vie. Afin de reprendre la joie de vivre et reprendre le plaisir de vivre. Et moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous apprécier à votre juste valeur. J'ai l'impression qu'il y a certains scorpions que vous dévalorisez. Là, c'est vous-même. D'accord ? Pour moi, c'est vous-même. C'est face à face, c'est vous, vous. D'accord ? C'est, qu'est-ce que je dois comprendre ? Ben, que je dois m'aimer et que je dois m'apprécier. À ma juste valeur. Arrêtez de vous dévaloriser, surtout. Ouais, mais vous êtes trop dans la lassitude, dans l'ennui. Ok. On me dit qu'il va falloir sortir de votre épuisant physique et moral, mental. C'est pas physique. J'ai un peu un épuisement psychologique. Si vous voulez aller chercher cette victoire, parce que là, vous êtes fatigué, épuisé, moralement, psychologiquement, vous allez réellement faire des ajustements par rapport à vous. On est toujours sur vous. C'est ça qui vous hante. C'est la solitude. Donc, vous êtes en colère après vous-même. En disant, oui, je ne dois pas être intelligente ou intelligente, je ne dois pas être beau ou belle. Et donc, ça vous met dans le désespoir le plus complet. Mais les ajustements, pour moi, ce n'est pas du tout physique. C'est plutôt psychologique. On ne peut pas être tous beaux, belles, maigres, gros. Vous voyez ce que je veux dire ? Chacun est bien dans son corps. Avec sa tête et son corps. S'il y a une boutade comme ça, je voulais vous faire rire, mais je n'y arrive pas parce qu'il y a une boutade, ton corps ne ressemble pas à tête à tête. Je ne sais pas dans quel truc c'était. Mais là, ce n'est pas ça. Vous devez vous aimer tel que vous êtes. Chaque être humain est beau ou belle, à l'extérieur et à l'intérieur. Regardez-vous réellement. En disant, en fin de compte, ouais, je suis bien. En fin de compte, je suis bien. En fin de compte, je dois m'aimer. Effectivement, Sophia a la raison. Je dois m'aimer. En tout cas, cela va vous faire partir sur un nouvel ancrage. Parce que là, vous êtes morte. Ou mort. Vous êtes en pleine souffrance. Pas compliqué. Il y a des personnes aussi qui vous ont mis à faire. On me dit que vous avez du mal à reprendre votre force de vie. Mais vous allez reprendre votre force de vie. Par contre, pour reprendre votre force de vie, il va falloir libérer ce mental. Libération du mental. Vous avez perdu votre force de vie. Vous êtes dans l'instruction. Peut-être que vous avez perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc, vous êtes toujours dans l'analyse par rapport à ce que vous avez perdu. Ou ce qu'on vous a fait perdre. En tout cas, il y a bien une transformation qui arrive pour une réparation pour vous. Faites confiance à votre intuition. Et regardez-vous en face. Et regardez la vérité en face. Afin de reprendre votre joie de vivre. Pour certains ou certaines, on part aussi d'une création, d'une entreprise. De se mettre à son propre compte. Et faites confiance à votre intuition. Allez-y. Une fois que vous aurez découvert quel chemin prendre ou quelle activité faire. Ça sera une grande joie. Je veux tout le monde vous rentrez. Ça sera une grande joie. Vous allez pouvoir célébrer votre propre victoire à vous. Par rapport à cette réparation. Ou par rapport à cette chose que vous allez mettre en place. Pour une créativité. Pour vous mettre à votre compte. Allez. Nous allons aller avec celui-ci. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Vous me poserez la question si cet oracle vous intéresse. Allez. On y va. Pour mes amis. Sortons du 1er au 30 novembre. Ah ben. Je sors quoi ? Vous avez besoin de récupérer. Vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin d'être en retraite. Vous avez besoin de... Alors, vous êtes seul. Ok. Mais seul avec vos pensées négatives. D'accord ? Vous êtes épuisé moralement. On vous demande de penser à vous reposer. Et arrêter de pouvoir... De devoir cogiter en permanence. Je sais très bien. Ce campion, sans notre esprit. Il n'est jamais envahi. Soit le jour ou la nuit. Nous, on travaille toujours. Notre psychique, il est trop fort. On me dit que vous allez devoir tirer des leçons d'une situation. Et vous posez réellement les bonnes questions. Parce qu'on me dit qu'il y a une opportunité qui va arriver vers vous. Au mois de novembre. Ben oui, on me dit que la chance va revenir vers vous. La lumière, l'abondance, la joie, le plaisir, le soleil est là. C'est magnifique. Beaucoup d'affections, amicales. C'est magnifique. Vous avez le soleil. Écoutez, on me dit que vous avez un énorme pouvoir à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que certains de certaines, vous ne le sentez pas. Ou alors, vous n'en servez pas, surtout. D'accord ? On me dit que vous avez un pouvoir énorme en vous. Soyez vrai. D'accord ? Restez fidèle à vous-même. À vos rêves. Parce qu'on a tous des rêves. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas de rêve. Si vous n'avez pas de rêve, c'est que vous êtes mort ou morte. D'accord ? On me dit que même si vous vous sentez perdu, il va falloir continuer. Enfin, ce n'est pas continuer. Il va falloir vous respecter, vous aimer. Ça revient toujours pareil. D'accord ? Et vous flatter en disant, je suis belle, je suis beau, je suis en pleine santé. Vous voyez ? Essayez de vous grat... Gratituler. C'est ça ? Gratituler. Enfin, ça doit être comme ça. Enfin, vous avez compris. Vous aimez. Point. D'accord ? On me dit, pensez pas. Vous pensez... Des fois, vous avez des pensées tellement négatives qu'on me dit, attention, parce que là, vous êtes dans le faux. En fin de compte, vous vous mettez dans un engrenage où vous ne pouvez plus vous en sortir avec vos pensées négatives. Sortez-moi de cet engrenage. Enlevez-moi ce petit grain de sable qui est en train de vous enrayer, vous fatiguer psychologiquement. On me dit qu'il va falloir positif, d'accord ? On me dit qu'il va falloir penser que les choses peuvent changer, d'accord ? Mais pour que les choses changent aussi, vous devez changer et sortir de votre grotte. Et prendre des décisions qui vont être très rapides à prendre. Il va falloir prendre des décisions rapidement durant ce mois d'août. Ben ouais, c'est ça le problème. Vous êtes beaucoup dans la solitude, certains scorpions, il y en a beaucoup qui sont seuls. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que vous êtes seuls. Vous êtes comme une ermite, ou un ermite, comme vous voulez. Vous avez acquis beaucoup de sagesse durant cette solitude, durant ces moments de solitude, de fragilité. Vous avez eu besoin, à un moment donné, de vous retirer vraiment de la vie normale, afin de partir sur un périple, je ne sais pas, que ce soit dans votre tête, que ce soit, je ne sais pas, mais pour vous calmer un peu, certainement aussi, d'accord ? Afin de pouvoir aussi réfléchir à comment avancer dans votre propre vie, et afin de comprendre les choses, pour partir réellement sur un nouvel départ. Attention, l'ermite, c'est comme un long perdu d'urinage, mais ce n'est pas pour rien. Il y a toujours un éclaircissement au bout du chemin. Pour partir sur un changement. On dit qu'il va falloir couper ce qui n'est plus nécessaire, couper parce que vous êtes mort ou morte vivante, d'accord ? Afin de pouvoir renaître, afin de retrouver votre énergie positive, pour partir réellement sur de nouveaux projets professionnels, sentimentaux et amicaux. En tout cas, on me dit que vous partiez réellement sur un bon changement et sur une nouvelle vie. Je ne vais pas vous le cacher, peut-être que ça arrivera vers le 14 novembre. On me dit qu'il va falloir continuer, d'accord ? On vous demande de remettre de l'ordre dans votre tête. Et on me dit que par contre, peut-être que vous allez avoir à sortir de l'argent, je vois, durant cette semaine. C'est durant cette semaine. Je ne sais pas ce que j'ai dit pour tous les signes, mais là, je crois que c'est durant cette semaine, vous allez devoir sortir de l'argent pour un problème de maison, de maison d'appartement, de voiture. Je ne sais pas, il y a une réparation qui va être faite. Enfin, qui doit être faite, en tout cas. Donc, vous allez devoir sortir un petit peu d'argent, ou beaucoup, ça dépend de vos problèmes. Mais en tout cas, on me dit, remettez de l'ordre dans votre tête. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête, que c'est... Après, il y a des périodes où tout va mal, ou dès que, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, le frigo tombe en panne, après, il y a du micro, après, il y a du micro-ondes, après, il y a du congélateur, après, il y a de la vinge ou de la vaisselle. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas parce que c'est une période compliquée que ça va durer. Dans chaque période où c'est tout beau, tout rose, ça ne dure pas non plus, c'est pas la vie, ce n'est pas un enflavre tranquille. En tout cas, bon, remettez de l'ordre dans votre tête afin de pouvoir calmer vos impulsions. On me dit que vous allez être récompensé. On me dit déjà, vous avez la richesse d'esprit, ce qui est rare, tous les signes n'ont pas cette richesse d'esprit. Au niveau spiritualité, je parle bien, d'accord ? On me parle d'une récompense inattendue qui va arriver pour vous. On me dit que vous partez sur un nouveau parcours de vie, sur un nouveau départ, mais il va falloir vous lancer des défis afin de pouvoir avancer et de vous lancer. Peut-être à partir du 22 novembre. C'est bizarre, c'est quoi, c'est le jour de mon anniversaire. Intéressant. Bon, ok, allez, on continue. Allez, on va partir sur le règle des miroirs. Alors, ça va. La victoire, pour nos bonnes scorpions. La victoire, suite à des accusations, suite à des trahisons. Je ne vais pas te dire le contraire. Ce n'est pas un moi génial. Ce n'est vraiment pas un moi génial. Mais vous avez toutes les capacités pour passer au-dessus. De vous battre, parce que vous êtes des guerriers et des guerrières. Donc, c'est la victoire. Mais il y aura des accusations de la trahison. Il va falloir du temps pour remonter cette pente. On me dit qu'il y aura énormément de discussions, de disputes, de paroles houleuses. Mais vous allez reprendre votre équilibre. Je vais vous montrer. Mais vous allez reprendre votre équilibre. D'accord ? Pour partir sur quoi ? Sur une renaissance. Ça peut être aussi des accusations, suite à une trahison, par rapport à la justice, au tribunal, à un notaire, à un avocat, etc. En tout cas, c'est la victoire. Et on parle de renaissance pour nous. On a renaissance, renaissance. Ça peut être aussi peut-être des accusations, des trahisons, des paroles par rapport à un enfant. Ça peut être votre enfant qui est trahi, qui a été accusé, enfin qui va être accusé. Il y aura des disputes. En tout cas, c'est comme s'il n'y avait pas d'impact parce qu'on commence par la victoire. C'est comme, en fin de compte, si un enfant revient à la maison, en gros, ça sera une réussite pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, vous rêvez, vous rêvez d'un enfant, ça serait votre plus beau cadeau. Mais on me dit que ça va prendre du retard. Pour l'instant, vous êtes dans l'enfermement. amoureux. Vraiment dans la solitude, certains, certains. Ça fait longtemps que vous avez pris de la distance avec l'amour. Donc du coup, vous avez fait l'ermite. Vous êtes emprisonné tout seul ou tout seul parce qu'il n'y a rien qui arrive. Et pourtant, vous, vous avez envie de de nouveau projet à deux. Vous avez envie de reprendre votre projet de vivre à deux. Mais on me dit que dans le passé, il y a tellement eu de trahison à ce niveau-là aussi et beaucoup de jalousie. On me dit qu'à un moment donné, dans votre vie, tout s'est écroulé. Alors là, on ne me parle que sachez par où vous êtes passés, sachez où vous en êtes là. Je pense que le passé a été plus compliqué que le présent actuel. Donc réfléchissez bien à ça afin de pouvoir vous remonter et grandir et comprendre que ce n'est pas si que ce n'est pas si moche que ça par rapport à tout ce que vous avez enduré et traversé. D'accord ? Là, on me dit que vous pouvez être tranquille. Les choses sont passées. Mais le problème, c'est que vous avez du mal à vous projeter. Vous n'y voyez pas encore assez clair. On parle d'un homme ou une femme. Vous avez besoin pour certains ou certaines d'être réparés. Pour certains ou certaines, on me dit que vous allez faire une rencontre amicale au niveau professionnel ou tout simplement si ce n'est pas professionnel, vous allez faire une nouvelle rencontre. D'accord ? Je pense que c'est nouvelle. Ce n'est pas quelque chose de... On joue à une nouvelle rencontre qui va vous faire changer et qui va vous réparer. Cette rencontre sera amicale. Oui, on parle de rendez-vous amical. c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On me dit que vous allez ouvrir les yeux. Et moi, j'ai l'impression que... Je vais vous montrer. Changement, amical, rendez-vous avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. D'accord ? Vous allez ouvrir les yeux. mais derrière l'amitié, on va se cacher l'envie. L'envie. Et on parle de chance. Ça peut commencer par une amitié et finir par l'amour. Eh bien oui, vous allez faire des compromis. c'est vous qui allez faire des compromis. Mais l'autre, il ne va pas comprendre pourquoi vous voulez faire des compromis d'autres personnes, d'hommes ou femmes. D'accord ? Donc du coup, il va le culpabiliser en disant pourquoi tu veux faire des compromis ? C'est n'importe quoi. Moi, je suis honnête, je suis claire. Voilà. Donc on me dit qu'il va falloir vraiment vous écouter afin de laisser place à cela, afin de partir sur une belle évolution. Afin que votre santé revienne au bout fixe, pour cela, vous allez devoir prendre une décision pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Tout en vous protégeant, ça c'est clair, je le vois bien. Parce que vous avez tellement peur de la séparation de nouveau. Mais le verdict va être le suivant, c'est magique. Le verdict, ça va être magique. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? On me dit que vous allez reprendre, ben oui, vous allez reprendre, il y a de la joie qui arrive. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais il y a de la joie qui arrive pour vous quand même aussi familialement, parce qu'on me dit que les choses positives vont arriver au niveau familial. Il y a quelqu'un de votre famille qui va revenir vers vous suite à une séparation. Tout cela va vous mettre dans l'instabilité. Peut-être que... Ok. Eh oui. Peut-être que cette... Cette personne de la famille va vous demander de l'argent afin de pouvoir venir chez vous. Peut-être que cette personne n'a pas les moyens de venir chez vous, donc elle va vous demander de l'argent afin de pouvoir se déplacer à votre domicile. En tout cas... En tout cas, pour cette personne au niveau de votre famille, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, votre soeur, votre frère, etc. D'accord ? Peut-être que du coup, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Cette personne a voulu examiner les choses par rapport à un contrat qui était signé avec quelqu'un. Ça peut être professionnel, peut-être que cette personne, c'est quelqu'un de votre famille qui revient parce qu'elle a perdu son travail ou elle a perdu son copain ou sa copine. En tout cas, cette personne est en plein échec. D'accord ? Et cette personne, elle a vraiment envie de retrouver ses racines suite à cet échec. Ça ne para pas tout le monde. Allez. On y va. On va partir sur l'amour. On va prendre suesse. Bien longtemps, je n'ai pas pris. Je crois que vous ne connaissez même pas. Je vais prendre tous les duches. Il y a très peu servi d'ailleurs. Ce que vous recherchez, c'est l'amour. L'amour avec tout ce qui est... C'est... Comment je peux dire ? L'amour sincère, l'amour pur, la tendresse, l'affection, la communication, le partage. Et on me dit que là, vous êtes sortis. On me dit que là, vous êtes sortis de quelque chose à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait un changement comme une métamorphose à l'intérieur de vous. Une métamorphose par rapport à l'amour. Peut-être l'amour sur vous-même. Ouais, on parle d'une étincelle. Une étincelle pour un nouveau commencement. Une étincelle. Avec énormément d'innocence. Avec beaucoup d'émotion. Waouh ! On parle d'une étincelle celle d'innocence, d'émotion. Waouh ! Eh bien, le rencontre-t-on ! On parle que vous allez pouvoir faire des nuits ensemble. Vous réveillez au petit matin avec la personne. On parle de sommeil tendresse, de sommeil baisé. Des bisous. Beaucoup, beaucoup de tendresse. Beaucoup, beaucoup d'affection. Et on me dit qu'il faudra vraiment prendre cela comme un cadeau du ciel. Et on me dit que ce sera le moment de paradis pour vous. Alors, nous allons aller chercher un autre oracle pour voir si d'autres scorpions vont avoir cela. D'accord ? Allez, on y va. Hop là ! D'accord ? Ah ben non, là, ce n'est pas le cas. Pour d'autres scorpions, c'est compliqué. Voilà, pour d'autres scorpions, ce n'est pas compliqué. Ça peut être passé ou présentement. D'accord ? Pour des scorpions, vous vous retrouvez dans une impasse. D'accord ? Il y a énormément de disputes. Votre couple est en crise. Mais vous n'arrivez pas à couper ces liens parce que vous êtes dans la dépendance affective par rapport à votre autre. et cet autre porte un masque et vous vous êtes fait des illusions, des fausses croyances. Hop là ! Pour moi, je pense que c'est un compagnon depuis longtemps. On a une compagne depuis longtemps où vous êtes mariés, mais vous aspiriez tellement à faire la même vie que vos parents. Pour certains, pour certaines, pas tous. D'accord ? De rester soudés, de partir sur une belle évolution, parents, enfants, petits-enfants. C'est ce que vous souhaitiez. Vous voulez faire un retour sur le passé dans votre tête en disant pourquoi moi, ce n'est pas ça. Donc là, vous êtes obligés de lâcher prise par rapport à plein de choses et vous détacher parce que vous êtes trop, trop perturbés. Il y a trop de difficultés. Et peut-être que suite à cette crise que vous traversez, si c'est présentement, eh bien là, il y a peut-être comme une alchimie avec quelqu'un et vous allez vous trouver en plein doute, en pleine confusion, en plein égarement. Bizarrement, cette alchimie que vous allez avoir pour quelqu'un qui va vous mettre en plein doute, en pleine confusion, il faudra que votre autre va vous dire bon allez, c'est bon, on se réconcilie, on arrête de se bagarrer, j'en ai marre. Mais vous, vous n'aurez plus confiance du tout. en votre autre. Vous n'aurez plus du tout confiance en votre autre. Non, vous n'aurez plus du tout confiance en votre autre. C'est clair, la tête précis. parce que cette personne a manqué de loyauté. Et vous, vous partez bien sur une amitié avec une relation ambiguë. on me parle de fleur. Pour l'instant, on a début de relation, on me parle de séduction, mais on me dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à passer le cap. Vous attendez de voir, d'analyser cette personne, de savoir son passé, ce que cette personne a vécu dans le passé pour faire confiance. Le scorpion, on ne fait pas confiance facilement. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous restez dans l'amitié, même si vous avez quand même des petits émoustillements, on va dire, vous n'y allez pas, vous patientez. Pour ça, par contre, vous savez patienter pour certaines, d'accord ? Alors, par rapport à l'histoire que je viens de raconter, peut-être que là, vous étiez en pleine crise existentielle par rapport à un couple, enfin, par rapport à votre couple, vous avez tout lâché et là, il y a quelqu'un qui se présente, mais attention, j'ai peur. Donc, je préfère le connaître doucement, prendre mon temps ou la connaître doucement, prendre mon temps parce que là, je ne me sens pas encore assez prêt ou assez prête pour faire de nouveaux projets parce que j'ai morflé par rapport à une séparation. Ok ? Bon, ben voilà, écoutez, vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle, abonnez-vous, si ça ne vous parle pas, ben, ce n'est pas grave, ce n'était pas un message pour vous durant ce mois de novembre. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye.